Se repérer sur un pavé droit. Vous ne savez pas comment faire ? Je suis Guillaume du LivreScolaire.fr et si vous avez deux minutes devant vous, je vais faire de vous des experts en la matière. Voici un repère, voici l'axe des abscisses, voici l'axe des ordonnées. Pour repérer un point dans ce repère, on donne ses coordonnées, son abscisse puis son ordonnée. Ce point par exemple a pour coordonnées 2, 3. Ça c'est dans le plan, en deux dimensions. Ajoutons-en une troisième en ajoutant un troisième axe, l'axe des altitudes. Rien ne change fondamentalement, on peut toujours repérer un point en donnant ses coordonnées. La seule différence étant qu'au lieu de deux coordonnées, on en donne trois. Son abscisse, son ordonnée et enfin son altitude. Donnons par exemple les coordonnées de ce point A. Étape 1, on lit l'abscisse du point. L'axe des abscisses, c'est cet axe-là. Le point A a pour abscisse, 3. Étape 2, on lit l'ordonnée du point. L'axe des ordonnées, c'est cet axe-là. Le point A a pour ordonnée, 2. Étape 3, on lit l'altitude du point. L'axe des altitudes, c'est cet axe-là. Le point A a pour altitude, 1. Étape 4, on conclut. Les coordonnées du point A sont donc 3, 2, 1. Des questions ? Se repérer sur un pavé droit, c'est encore flou pour vous ? N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, je ferai de mon mieux pour répondre à toutes vos interrogations. Et en parlant de vos questions, voici la question de fin de vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais que vous me donniez les coordonnées du point B suivant. Sur ce, bon courage à vous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo de maths.